Je vous invite maintenant à une petite promenade entre les mises en forme nécessaires en matière de finances. Tout d'abord, qu'entend-on par mise en forme ? Un exemple classique de mise en forme, c'est lorsque vous allez chez le coiffeur et vous changez de type de coiffure. Vous faites une coloration, vous changez de couleur de cheveux, vous faites des boucles alors que vous aviez des cheveux lisses. Eh bien, vous voilà avec une nouvelle présentation, une nouvelle mise en forme. Est-ce toujours vous sous cette nouvelle coiffure ? Oui, c'est toujours vous, mais avec une présentation différente. Voyons voir comment cela se applique au tableur. Est-ce qu'on va aussi aller chez le coiffeur ? Non, on va faire d'autres types de mises en forme, de changements de présentation sans que la valeur qui se trouve ou les valeurs qui se trouvent dans les feuilles de calcul soient modifiées. Voici un premier exemple à l'écran. Dans la première colonne, dans la cellule A1 et suivante, j'ai indiqué des valeurs 165, 150, 200, 125, alors l'ombre importe peu. Ce que nous voyons, c'est que les valeurs 165 se retrouvent également dans la barre de formule ligne de saisie. 150, 200, il n'y a aucun mystère à tout cela. Dans la deuxième colonne, j'ai reporté exactement les mêmes valeurs. 165 et 165, comme on atteste d'ailleurs la ligne de saisie, 165, pas de différence. Pourtant, ici, il s'agit de 165 euros, là de 150 dollars, ici de 200 livres, là de 125 yens. Il y a juste une différence, c'est la présentation. Les valeurs sont bien identiques. Comment obtenir cet effet de changement de présentation ? Je vous le montre dans la cellule D3, par exemple, où j'indique une valeur, mettons la valeur 200. Voilà, j'ai bien écrit 200, la ligne de saisie m'indique que c'est bien 200, il n'y a pas de souci, tout est parfait. Maintenant, je voudrais que ceci soit présenté sous forme de 200 euros. Comment réaliser cela ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Il suffit de se rendre dans la barre d'outils supérieurs et de choisir d'appliquer le format monétaire. Alors, des formats monétaires, il y en a beaucoup, y compris ceux que j'ai utilisés ici à gauche. Vous voyez qu'on a toute une série qui sont disponibles. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais parmi les formats monétaires, les présentations monétaires disponibles, nous avons l'euro qui est le système par défaut. Donc, si je clique sur le bouton, c'est une présentation en euros qui sera réalisée. Si je veux une autre présentation, il faudra alors que je la sélectionne parmi les autres présentations disponibles. Mais donc, pour convertir une valeur en euros, je mets 150 euros, je clique simplement sur le bouton. Donc, nous avons ici la présentation au format monétaire. Nous emploierons très peu les présentations en dollars, en livres, en sterling ou en yens, ou d'autres monnaies encore. Donc, contentons-nous d'utiliser le bouton monétaire sans appeler les différents types de monnaies disponibles. Autre présentation que nous pourrions changer, vous voyez que j'avais écrit 200 et que le système me propose 200,00 euros, donc y compris les centièmes d'euro, y compris les centimes. Imaginons maintenant que je ne souhaite pas présenter les centimes. Imaginons dans un commerce, un commerçant en voiture, il ne va pas indiquer les prix en centimes, ça n'a évidemment pas beaucoup de sens. Comment faire pour réduire le nombre de décimales, pour enlever en fait même les décimales ? Eh bien, à nouveau, nous allons nous diriger vers la barre d'outils supérieurs et demander soit d'ajouter, mais ce n'est pas ce que nous voulons faire ici, soit de supprimer une décimale, une décimale à la fois. Donc ce prix de 200 euros, je voudrais en enlever les centimes, eh bien j'enlève les centimes, j'enlève les dizaines de centimes, et nous voici avec un prix en euros, prix rond sur les unités. Je peux faire exactement la même chose sur le suivant si je souhaite. Augmenter n'a pas de sens, puisqu'il n'existe pas des millième d'euros, donc diminuer le nombre de décimales. Voilà pour la présentation en style monétaire, en format monétaire. Troisième type de présentation, c'est le format pourcentage. Alors pour cela, je voudrais d'abord vous montrer deux ou trois petites choses. Je peux écrire dans cette cellule, par exemple, la valeur 0,21. Voilà, 0,21. Je pourrais aussi écrire la même valeur avec une formule. Je pourrais dire qu'il s'agit de... Bon, c'est une formule, je commence par égal, égal 21 divisé par 100. Et au total, je vais trouver quelle valeur dans cette cellule ? 0,21. Sommes-nous d'accord sur la présentation suivante ? Pouvons-nous dire que 0,21, c'est 21 sur 100, ce qui, en langage commercial, est souvent écrit 21 pour 100. Mais 21 pour 100, c'est bien 21 centièmes. Alors si nous sommes d'accord sur cette présentation, nous pouvons alors remonter sur les cellules contenant 0,21 et demander la présentation au format pourcentage. Alors ici, je vais sélectionner les deux cellules à la fois et je vais leur appliquer à ces deux cellules le format pourcentage. J'aurais pu sélectionner 20 ou 100 cellules et appliquer le format pourcentage. Ici, deux cellules seulement. Je clique. Et voici les cellules au format pourcentage avec deux décimales. Mais là, si vous ne souhaitez pas les deux décimales, je ne dois plus vous expliquer comment faire pour les supprimer, j'imagine. Avec cette troisième présentation, cette troisième mise en forme, je voudrais quand même attirer votre attention sur une petite difficulté possible. Une petite difficulté qui serait liée au fait que vous ayez déjà écrit, par exemple, des pourcents dans deux cellules, vous effacez leur contenu, voilà, c'est fait, et vous voulez recycler, réutiliser ces cellules pour écrire de nouveau des prix, par exemple, plus des pourcentages. Donc, vous voulez écrire, là, par exemple, une valeur de 200. Ah, mais le système vous propose pourcent. Pourquoi est-ce qu'il vous propose pourcent ? Eh bien, parce que le système a un peu de mémoire et il se souvient que dans cette cellule, vous avez un jour souhaité écrire des pourcentages. Et donc, il vous propose, tiens, est-ce qu'on ne remettrait pas des pourcentages, par exemple ? Et vous avez beau dire non, c'est bien 200 que je veux mettre, donc là, j'ai effacé le symbole des pourcents, et le système insiste pour me dire que ce 200, en fait, c'est 20 000%. Ben oui, 200, c'est 20 000 centièmes. C'est 2 000 dixièmes, donc 200 unités. Il y a un problème de présentation, parce qu'en réalité, dans cette cellule, c'est bien 200 que vous avez écrit, même si le système indique 20 000%. Comment faire pour lui faire oublier cette mise en forme que nous avions imposée à cette cellule au départ ? Alors, le système est très simple. Nous allons aller dans le menu Format et demander d'effacer le formatage direct. Et vous remarquez qu'à côté, il est écrit, je vais passer à côté pour que vous voyez bien, on peut aussi utiliser le raccourci clavier CTRL-M. Alors ici, je vais le faire avec le menu Effacer le formatage direct. Et voilà, j'ai bien la valeur 200 au lieu de 20 000%. J'aurais pu supprimer, par exemple, la mise en forme monétaire ici, exactement de la même façon, mais je vais le faire cette fois au clavier avec le raccourci clavier CTRL. Je tiens la touche CTRL enfoncée, une des touches CTRL, et je frappe la touche M. Et voilà, j'ai 200 avec la perte de la mise en forme monétaire ici. Toutes les mises en forme peuvent être supprimées de cette manière-là. Dernier point sur lequel j'attire votre attention, c'est que dans le volet latéral, s'il est ouvert, vous allez voir qu'il y a aussi pas mal d'informations sur les formats numériques, sur les mises en forme. Donc ici, par exemple, si je sélectionne la cellule où il est marqué 150 euros, le système m'indique que je suis bien dans le format monétaire avec zéro décimal. Je pourrais l'augmenter ou le diminuer. Je pourrais changer le type de monnaie exactement de la même façon. Je pourrais appliquer le formatage pourcentage éventuellement. Voilà, tout ceci se trouve également dans le volet latéral.